salam alaikum j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire avec vous des salées délicieuses et jolies comme vous voyez on y va pour la recette je vais prendre un moule à coeur et je prends le découpe moule pareil il faut que ça soit de la même taille et je vais couper des rangs et là aussi j'aurai besoin de rangs à découper de la même taille que la domme on a déjà besoin de la doua et la doua à la doua on a besoin de la doua et je vais couper des rangs et je vais faire une doua et je vais couper des rangs je vais couper des rangs et je vais les mettre dans les rangs de rangs pour la doua et les rangs de rangs de rangs de rangs je vais le mettre en face et le faire dorer à 180 degrés Là, je vais avoir besoin d'un demi-litre de lait, 500 millilitres, je rajoute deux grandes cuillères bien bombées de maïzena ou de feuilles de maïs. Je mélange, je rajoute un peu de sel. Le sel, c'est par rapport à votre goût, je vais la mettre sur le feu, dès qu'elle commence à s'appuissir, je rajoute les 4 foies de maïs. Je vais rajouter la foie de maïs et le feu de maïs. Et jusqu'à ce que vous allez avoir, je rajoute les noites. J'ajoute les noites des noites du maïs. Voilà, je commence à s'appuissir. Vous voyez, je vais rajouter le fromage. Maintenant, je vais rajouter le fromage et je continue à mélanger. Je la sors du feu et je continue à mélanger. Je vais rajouter le fromage et je vais rajouter le fromage et je continue à mélanger. Voilà, je rajoute le beurre, le zibda et je mélange encore. Voilà ma crème hélisse et la crème. Là, ce que je vais faire, je vais partager le mélange en deux. Maintenant, je vais rajouter le fromage et je vais rajouter le fromage. Je vais rajouter le fromage et je vais rajouter le fromage. La moitié, je vais la colorer. Je vais la faire en rose. Je mets juste un peu de rouge. Je vais rajouter le fromage en rose. alors pour la première farce j'aurais besoin d'un peu de thon nature, un peu d'olive coupé en petits morceaux, de la mayonnaise pour mélanger pour la deuxième farce j'ai juste remplacé le thon avec le kashir ou le salami, rapé pour la farce j'ai juste remplacé le thon avec le kashir ou le pate, rapé, voilà je vais prendre le moule, j'aurai besoin d'un peu d'eau froide avec une cuillère je vais vous montrer pourquoi, je vais commencer à remplir je vais prendre ma cuillère mouillée, je vais essayer de la lisser, j'appuie, ça devient lisse, je vais les mettre au congélateur pendant à peu près deux heures je vais les mettre au mouillée, environ 20 minutes voilà je les ai sorties du congélateur, je les ai laissées un peu près une heure pour que ce sont de congélateur, je vais leur mettre au mouillée, je vais leur mettre au mouillée, je vais leur mettre au mouillée pour que je les mette au mouillée, je vais leur mettre un peu de persil ou de olives des noyautés en rondelles, zétoune d'eau à air, le fromage d'hamburger ou de sandwich, le fromage dans les sandwichs. Voilà, il y a les hâdl extensibles, il me faut 7 extensibles, de la mayonnaise et du ketchup. Je vais mettre le mayonnaise sur ketchup. J'ai besoin d'un oeuf dur rapé. J'ai besoin d'un peu de fromage ou de maïonnais pour coller les petits pains. J'ai besoin d'un peu de fromage ou de maïonnais pour les petits pains. J'ai besoin d'un peu de fromage. Là, moi j'ai pris un peu de fromage. Je vais utiliser ces extensibles pour les fleurs. Je vais commencer par remplir avec le ketchup. Je vais mettre le ketchup. Je vais mettre le maïonnais. Je vais mettre le maïonnais. Voilà, je vais vous laisser avec le décor. Je vais mettre le maïonnais. 1, 2, 3, come on ! 1, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Assalamualaikum ...